faut-il bénéficier d'une aide à la rédaction de sa thèse bonjour à tous alors dans cette question je vais répondre à cette question qui est de savoir est ce qu'il ya un intérêt à se faire assister par un rédacteur de thèse quels sont les avantages et les inconvénients et in fine est ce que c'est vraiment intéressant alors c'est une question qui est un petit peu centrale notamment en ce qui nous concerne puisque nous sommes rédacteurs de mémoire et de thèse donc je vais tâcher de répondre à cette question de la manière la plus objective possible donc il n'y aura pas de conflit d'intérêt je vais présenter à la fois les avantages les inconvénients alors première chose quels sont les je commençais par les avantages quels sont les principaux avantages quels sont les principaux intérêts de se faire épauler en matière de rédaction de thèse première chose c'est que on fait appel à un spécialiste et quelqu'un qui est dans le métier chez nous chez expert mémoire dans notre structure on a des rédacteurs spécialisés par domaine de compétences qui ont un effet qui bénéficient d'un effet d'expérience qui savent ce qui est attendu par les écoles qui savent répondre aux attentes académiques qui savent ce qu'il ne faut pas faire et qui vous permet d'éviter des pièges des erreurs qui vont vous faire perdre du temps si vous ne validez pas votre thèse c'est à dire ils vont faire refaire le processus etc etc forcément quand vous faites quand quelque chose c'est et votre métier vous êtes hyper spécialisé vous faites les choses de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que quand vous le faites la première fois ça va de soi deuxième chose c'est qu'il ya des synergies quand on est à deux on est plus fort il ya deux esprits de cerveau qui réfléchissent sur une question il ya de nouvelles idées qui émergent n'importe des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé il ya on va dire une émulation intellectuelle qui peut se mettre en place il ya des échanges et une forme de coaching qu'on met en place pour aider stimuler nos clients on se sent moins isolé livré à soi même notamment quand on a un directeur de thèse qui est qui vous assiste pas trop qui vous suis pas trop qui est plus là juste pour évaluer pour sanctionner vous êtes un petit peu livré vous même donc là il ya il ya un intérêt de se faire coacher de se faire assister on retrouve de l'inspiration qui a une émulation émulation il ya des échanges qui se mettent en place et avec votre rédacteur va forcément vous partez beaucoup plus armé c'est comme de prendre un très bon avocat quand vous avez une procédure qui est très importante pour vous vous prenez un avocat qui est qui est qui n'est pas spécialisé ou qui n'est pas compétent et quand vous prenez le meilleur avocat dans un domaine pour une procédure qui est très importante pour vous vous partez avec des armes qui sont beaucoup plus importantes et bien plus bien bien meilleur et qui in fine vous permettent d'avoir un output un livrable qui est beaucoup plus beaucoup plus puissant que lorsque vous parlez vous partez on va dire sous équipé vous partez pas avec les meilleures armes et les meilleures cartes dans votre jeu avoir un rédacteur hyper compétent hyper spécialisé vous partez avec des cartes beaucoup plus fort dans votre jeu de cartes et forcément si la votre mémoire ou votre thèse représente des enjeux fondamentaux dans votre carrière ou pour votre diplôme ça justifie de partir avec les meilleures cartes possibles on ne part pas on ne part pas si je puis dire la fleur au fusil passez moi cette expression quand on a des enjeux qui sont fondamentaux sur un processus et bien on est rigoureux c'est à dire qu'on part avec une stratégie qui est la plus solide possible et ça c'est tous les enjeux tout l'intérêt justement de se faire aider par un rédacteur de thèse hyper spécialisé autre chose il y a le gain de temps c'est à dire que quand vous faites appel à un rédacteur de thèse vous allez gagner du temps notamment sur des aspects fastidieux de la thèse formalisme rédaction correction constituer le document word rédigé etc etc ça prend énormément de temps des heures et des heures et des heures c'est du temps que vous dégagez pour vous pour ce qui est important attention ça va pas dire que vous faites vous déléguez tout ça veut dire que vous vous concentrez sur l'essentiel de la thèse c'est à dire que vous allez vous concentrer sur le fond sur les idées sur la recherche de source sur les échanges avec le directeur de thèse sur votre personnalisation sur les synergies vous allez faire avec le rédacteur etc etc en ce qui nous concerne ces experts mémoire tous nos clients sur lesquels nous que nous avons assisté que ce soit des tests de doctorat ou que ce soit des tests de master spécialisé quand on est sur une prothèse professionnelle donc c'est un autre type de thèse mais quel que soit le type de thèse on a toujours des tests qui sont validés in fine on a un taux de validation qui est très élevé notre réputation le démontre donc ça veut dire que in fine ça aboutit sur des résultats qui sont qui sont qui sont là maintenant quels sont les inconvénients de se faire aider par une structure comme la nôtre si je puis dire que le principal inconvénient c'est quoi c'est que forcément c'est qu'au niveau de la au niveau de la formation vous allez tirer de cette de cette problématique forcément vous allez passer à côté certaines choses quand vous faites tout tout seul bah vous apprenez un peu plus ça veut dire que vous allez lire peut-être un peu plus les sources vous allez apprendre à faire de la recherche davantage on va pas tout vous mettre sur un sur un plateau si je puis dire vous allez vous allez vous allez vous allez vous former à la rédaction sur un document word vous allez vous allez si je puis dire vous allez le fait de tout faire tout seul va faire que le chemin serait un plus difficile pour vous mais ça va entre guillemets ça va vous pousser à approfondir davantage la recherche à lire davantage à vous former davantage sur le sujet et si vous faites appel à un rédacteur spécialisé bah ça peut vous pousser un petit peu à la paresse et vous allez faire l'impasse sur l'apprentissage de quelques compétences que vous auriez pu apprendre si vous aviez rédigé votre thèse tout seul maintenant c'est le premier inconvénient le deuxième forcément c'est que ça représente un coût financier en fonction de vos de votre budget bah ce coût de votre budget de vos capacités financières ce budget peut être plus ou moins lourd et s'il est trop lourd bah l'avantage peut peut-être inférieur à l'inconvénient ou vice versa donc c'est un arbitrage qui est personnel qui dépend de plusieurs paramètres qui dépend de votre appétence pour le sujet votre plaisir que vous prenez à rédiger si vous êtes rédacteur passionné il n'y a pas véritablement d'intérêt de faire appel à un rédacteur maintenant si effectivement c'est difficile pour vous si vous n'avez pas rédigé vous n'avez pas forcément le temps parce que vous avez par exemple beaucoup de contraintes personnelles professionnelles ou autres vous n'avez pas forcément le le temps à dégager pour pouvoir rédiger bah ça a tout son sens de se faire aider par un rédacteur puisque derrière il vous faut le diplôme il vous faut la thèse pour pouvoir avancer dans votre carrière ou autre donc c'est un arbitrage qui est personnel en fonction de ces paramètres là si maintenant au niveau financier vous n'avez pas la capacité de débloquer de pouvoir payer un rédacteur forcément bah va falloir que vous fassiez tout tout seul donc c'est voilà ça dépend de tous ces paramètres là maintenant si vous êtes occupé vous avez une activité professionnelle chargée vous avez de les ressources financières nécessaires pour c'est un arbitrage qui est tout à fait judicieux de faire appel à un spécialiste à un professionnel de dégager du temps de se faire coacher de se faire épauler on part avec des cartes qui sont beaucoup plus fortes dans son jeu de cartes si je puis dire dans cette aventure et ça a tout son sens de se faire aider donc on arbitre en fonction de tous ces paramètres là maintenant si vous avez un petit peu moins de temps que le sujet ne passionne pas spécialement mais que vous devez produire cette thèse que vous avez les disponibilités financières pour pouvoir payer un rédacteur bah ça a tout son sens de faire appel à un rédacteur maintenant quand vous choisissez votre rédacteur effectivement faut qu'il ait une très bonne réputation qui soit expérimenté faut qu'il ait fait ses preuves en matière de rédaction académique chez nous chez expert mémoire effectivement c'est notre spécialité ont fait que cela depuis 15 ans des tests des mémoires donc on sait ce qu'attendent les écoles et on accompagne exclusivement dans une recherche de résultats final c'est à dire de validation de la thèse voilà j'espère que cette vidéo vous apportera on va dire quelques éclairages intéressants dans cette question que vous pouvez vous poser savoir oui ou non est ce que je fais appel ou pas vous voyez bien qu'il n'y a pas de réponse tranchée parfois ça peut être intéressant parfois ça peut ne pas l'être j'espère que ça vous apportera quelques éclairages intéressants et je vous souhaite je souhaite bon courage pour la rédaction de vous